salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui première vidéo de la série un tampon trois créations donc c'est un produit trois créations de manière à utiliser parfois un peu différemment certains tampons certains d'ail etc qu'on a mais qu'on utilise toujours de la même manière et donc normalement c'est la deuxième c'est la troisième série de ce type de vidéo et je n'ai pas choisi un seul tampon mais une planche voilà donc c'est celle ci donc c'est une collection très spéciale de chez florida design je pense faire plusieurs vidéos comme ça avec des tampons en tout cas parce que des dyes etc des séries mais voilà ce sont des séries de vidéos simples rapides qui demandent pas forcément beaucoup matériel vous allez voir j'ai utilisé plusieurs techniques qui sont à la portée normalement des débutants après certaines sont un petit peu plus compliqué par rapport à l'embossage à chaud par exemple où il faut le gun la poudre là l'encre voilà mais c'est facilement remplaçable par simplement du tamponnage voilà donc ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas de grosses grosses techniques et de gros investissements à faire si vous n'avez pas lors de la possibilité de faire de l'embossage à chaud vous tamponnez simplement voilà après j'ai utilisé aussi pas mal les distress oxydes donc là aussi on est sur des encres qui demandent un investissement j'en ai une vingtaine je peux vous avouer que déjà niveau budget c'est énorme mais il ya possibilité de faire l'ensemble des projets avec des encres autres ça peut être des mementos ça peut être des versafines ça peut être des encres qu'on trouve chez action si elles sont de la qualité qui vous convient ben pourquoi pas voilà moi j'ai investi dans les distress oxydes mais franchement c'est pas c'est pas l'investissement le plus rentable nous voilà pas besoin de forcément investir dans des encres d'une certaine marque etc pour réaliser les projets que je vous montrais pour les trois quarts ouais aux 90% j'irai pas besoin de dyes non plus vous pouvez simplement découper des formes avec un ciseau voilà simplement vous pouvez aussi les imprimer sur internet et après les découper ça peut être sympa donc bon voilà vous allez voir il n'y a pas énormément de matériel mais on peut faire quand même de petites choses je pense qu'on peut pousser beaucoup plus loin dans les projets mais voilà moi j'ai voulu faire des vidéos avec des projets simples et rapides rapides certains sont un peu plus longues d'hôteins forcément donc ensuite pour ce projet j'ai utilisé donc ce set de tampons de chez carto scrap avec le thème anniversaire en fait simplement vous allez voir les les tampons au fur et à mesure parce que là vu que ils noircissent on voit plus bien vraiment le motif j'ai utilisé quatre teintes 5 on va dire teintes principales de distress oxydes donc la edge mahogany donc c'est un marron bordeaux un peu la candide apple donc c'est du rouge en complément j'ai utilisé la festive berry alors là bas c'est celle ci que je voulais utiliser mais en termes de tamponnage c'est pas possible en fait elle est voyez elle déborde de partout donc impossible à tamponner par contre pour l'utilisation avec de l'eau et un pinceau franchement celle ci vu qu'elle est très très humide c'est parfait donc jamais de côté parce qu'elle tâche normalement ensuite la la rip persimon persimon vous excuserez la prononciation et la wild honey donc c'est ces quatre là en tout cas les principales et avec une petite touche de la festive berry voilà ensuite donc j'ai utilisé de la poudre transparente de chez fdéco donc la poudre à embosser si vous n'avez pas cette poudre là pas de souci il suffit simplement d'utiliser de l'encre normale voilà si vous n'avez pas d'embossage à chaud vous pouvez utiliser aussi si vous avez l'embossage à chaud donc d'autres couleurs moi j'ai choisi la transparente ça donne un effet un peu spécial vous allez voir mais vous pouvez utiliser du noir du blanc du vert du jaune enfin bref selon la couleur que vous souhaitez et qui va avec votre projet de la memento attention si vous voulez coloriser avec de l'aquarelle c'est passé là c'est la memento moi j'utilise c'est celle que j'utilise le plus souvent mais elle est principalement pour les feutres à alcool voilà donc là j'en ai pas utilisé même si j'en ai pas mal mais voilà une habitude j'utilise la memento vous pouvez aussi utiliser donc si vous souhaitez faire de l'aquarelle la versa fine si je ne me trompe pas donc moi j'ai la onyx black là c'est la pique c'est d'eau black pour la memento mais voilà faites attention au type d'encre que vous utilisez elles sont pas toutes bonnes pour tous les projets si me trompe pas la memento si vous l'utilisez avec de de l'aquarelle elle va baver et ensuite donc j'ai la versa marque donc c'est la poudre c'est le pas dedans pad d'encre pour l'embossage à chaud donc c'est la colle en fait et bah je pense que je vous ai montré le plus gros après évidemment vous aurez le papier et un petit peu de ruban ce genre de choses mais sinon vraiment rien de bien compliqué comme je dis si vous n'avez pas ces encres là si vous n'avez pas les distress oxyde vous pouvez très bien les remplacer par d'autres types d'encre donc moi c'est celle que j'ai je n'ai pas d'autre pad d'encre que les distress oxyde j'avais en fait avant les distress ink que j'ai revendu j'avais des mentaux que j'ai revendu aussi donc voilà à l'heure actuelle les seuls encres les seuls pad d'encre que j'ai ce sont les distress oxyde donc c'est ce que je vais utiliser tout au long des vidéos et donc pour commencer parce qu'on est quand même à beaucoup parler pour commencer donc je vais vous montrer les trois cartes réalisées avec donc le set de tampons donc vous allez voir vous avez réalisé dans cet ordre là donc une carte un peu noir et blanc voilà vous verrez que le blanc est pas top il me faut une encre blanche réellement blanche parce que celle que j'ai fini par s'estomper voilà elle n'est pas blanche en fait elle est grise sur du papier noir donc tout simple avec simplement tamponné donc à la même taux noir là vous avez les petites choses en relief et une petite étiquette de joie anniversaire avec la candide apple de oxyde ensuite deuxième technique donc simplement tamponné dans d'autres couleurs en couleurs voilà directement sur le fond et la dernière donc là en couleurs avec du relief à détourer avec du relief vous allez voir il ya deux façons de détourer les tampons là c'est sur la ligne du tamponnage et là il ya un millimètre autour nous voilà pour ces petites cartes j'espère qu'elles vous plairont et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye 1 1 1 2 1 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !